Générique ... Bien le bonjour, dames et messieurs, bienvenue dans votre émission FAAFA, l'émission qui décortique l'actualité, people, buzz, tout ce qui se passe sur la toile d'ici et d'ailleurs l'émission dans laquelle on se regarde, on se dit ce qui se passe, on se dit ça directement, sans faufuant, avec des questions souvent, par moments un peu énervantes, par moments un peu choquantes, par moments... Bon, ça y va dans tous les sens. Vous êtes dans FAAFA, vous recevez votre humble serviteur que je suis, l'animateur Serge Defali, la légende. Alors, pour habitude, je suis parçu, j'ai toujours mon binôme, l'homme qui a les questions, Tony Picanta, le big, Anaconda, Anaconda, Anaconda. Alors, dames et messieurs, bienvenue dans le FAAFA, et aujourd'hui, nous allons recevoir dans cette émission un jeune artiste pétri des talents. Quand je dis pétri des talents, je pèse mes mots, parce que c'est quelqu'un qui a une inspiration divine. Alors, dames et messieurs, je suis recevée sur ce plateau de FAAFA, Elvis, inspiration divine. Champion, moi, franchement, je suis l'un de tes fans. Anaconda. Yes, Anaconda. Voilà, donc vraiment, j'apprécie beaucoup ton thème vocal, surtout musical, et surtout, tu as une manière de prendre, en fait, je ne sais pas comment je vais t'expliquer, tes tests-là, tu as une manière de les prendre où ça passe, tu vois, et bon, félicitations en tout cas pour ça. Alors, Elvis, inspiration divine, comment va l'artiste ? Je vais à merveille, par la carte du Dieu, ça va ? C'est bon, c'est bon. Alors, Anaconda, notre invité est là, il dit, il va à merveille. Oui. Alors, qu'est-ce que... Enfin, Elvis, c'est l'inspiration divine. Tout ce qui est divine, ça va, n'est-ce pas, parce que ça vient de l'esprit. C'est Dieu. L'esprit, ça vient de Dieu. Oui, la musique, c'est l'esprit. Voilà. Dis-moi, Elvis, comment va ? Elvis, pardon. Oui, ça va bien. Au premier, tu as été nommé le meilleur artiste des OGLOU. Oui, 2021, oui. Félicitations. Merci beaucoup, Anaconda. Tu t'entendais déjà à ce prix ? Non, j'ai été nominé, donc ça a été comme une élection. D'accord. J'ai été voté, mes fans m'ont choisi, j'ai choisi de me voter. Et c'est mes fans qui m'ont donné mon trophée. Ah, d'accord. Parce que comme l'on est au premier, il y a les artistes là, dès qu'ils ont été nominés, en même temps, ils avaient les discours devant, ils ont commencé à lire, même temps, on s'est dit, peut-être qu'on les avait, c'est clair, le réc, et bon, toi, on va te donner ces prix, toi, on va te donner ces prix. Bon, je ne dis pas que ça a été ton cas, mais si tu l'as mérité encore, félicitations. Merci beaucoup. Félicitations. Merci. Tu n'as rien de quelqu'un de méchant, de difficile, on ne voit pas de bagues, de tutoirés, mais les gens disent que tes frères sont mortes, Blackis avec, c'est Roja, non ? Oui, Roja. Qui tu as à la base d'il est mort. Alors que nous, comme moi, ils te regardent là. Tu n'as rien de quelqu'un qui allait faire fétiche pour tuer tes frères pour avoir succès. Oui. Donc, réponds-nous. Merci beaucoup si vous avez dit ça. C'est seulement du moins, je n'ai pas quoi attendu ça, mais peut-être que les gens ne disent pas à des moments. Mais s'ils n'ont pas le courage de te le dire, en face. Il n'y a pas de problème. Vous savez, nous sommes en Afrique. Ok. Si quelqu'un doit tuer ses frères pour pouvoir avoir un succès, ce n'est pas ce que j'ai là. Je devrais avoir des humeurs partout. Je devrais avoir des voitures partout. Peut-être que la voiture de la vie s'était garée dehors, avec un contexte même. Mais dans la vie, il faut laisser les gens s'exprimer comment ils veulent. Chacun lui dit ce qu'il veut. La parole est libérale, chacun peut dire ce qu'il veut. Mais c'est Dieu qui a le dernier mot. Je sais où je suis passé. Et la voie qu'elle vit, ça a suivi, c'est la voie de Dieu. Et tout le monde comprendit ça. Maintenant, c'est celui que tu veux penser qu'il veut. Il n'y a pas de problème. Mais la venue nous dira. On a dit que tu es dans la voie de Dieu. Avant ça, tu étais dans quelle voie? Comme tu dis, tu es dans la voie de Dieu maintenant. Avant ça, tu étais dans quelle voie? C'est quelle voie tu es suivi? Il faut dire, en toute chose, il y a toujours un début. Avant, on n'avait pas une bonne vie. C'est seulement dit. On n'avait pas une bonne vie. Qu'une bonne vie, ce n'est pas parce que non. J'étais bien tué, un bétain, un agresseur. Mais je n'avais pas Jésus dans ma vie, au fait. Voilà. Donc, il y a des choses qui ne connaissaient pas Dieu. Il y a des choses qui ne faisaient pas vraiment agréable à Dieu. Mais aujourd'hui, la vie nous a montré certaines phases qu'on s'est rendu compte que sans Dieu, on n'est rien. Donc, aujourd'hui, on a attrapé la pente de la route de Jésus. Et aujourd'hui, nous sommes à voir. Et par la grâce de Dieu, il est en train de se manifester dans notre vie. Et je lui dis merci. Mais d'aucuns diront que c'est parce que tes amis, tes frères sont décédés que tu es allé derrière le Seigneur. Parce qu'apparemment, on dit que si tu n'allais pas derrière le Seigneur, tu risquerais de partir aussi comme eux. C'est vrai. Ce sont ces problèmes-là au Dieu. Dieu m'a dit dans la Bible que vous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi, je vais vous donner du repos. Mais on est fatigué, on est chargé, c'est quoi ? C'est le problème de la vie. Bien sûr. Et dans ce bagage de problèmes-là, j'ai aussi jeté un regard sur la mort de mes frères. Et c'est ce qui m'a poussé même à me donner à Dieu. Voilà. Parce que j'ai vu que... C'est pas parce que ça met en compte de toi que tu es en sécurité. Voilà. J'ai redé un peu la vie, mes frères. Et j'ai dit, mais tiens, il y a quelqu'un qui peut me donner, qui peut mieux me protéger et mieux t'attraper à même temps que je suis. Voilà. C'est ainsi que moi, Elvis, je donnerai ma vie. Mais quand toi, tu regardes les conditions dans lesquelles tes frères sont décédés, parce que quand on regarde, on voit un premier titre qui sort au téléphone, le premier décède. Vous apprêtez à faire téléphone 2, le deuxième aussi décède. A ton humble avis, quand toi, tu regardes tout ça, ça peut durer à quoi ? Quel est le fait pour lequel tout ça arrive ? D'accord, il faut essayer de corriger quelque chose. D'accord. Quand on a fait le portable acte 1, c'est sorti, il y a eu un succès, mais on n'a rien eu. Parce qu'on n'était pas organisé, ce n'était pas bon. En tout cas, c'est un succès, mais il n'y a pas de retombée derrière. D'accord. Et après ça, on s'écoute d'un catiprique. C'était un peu difficile. Oui. Voilà. Maintenant, c'est après ça que Rudia est décédé en 2012. J'ai dit de 2006, 2005 à 2012, on n'arrivait pas à vendre un producteur. Ce n'était pas facile. Et Rudia est décédé en 2012. Il partait au village et il revenait. Voilà. Il faisait un navette. Il suivait sa Blackis. Il l'a décédé au village en 2012. Maintenant, Blackis, il est décédé en 2014, quand on a fait le morceau du portable volume 2. Voilà. Il a même été, dans le club, il m'a été réalisé par Ron Le Mégis. Par Ron Le Mégis. Donc, c'est là que Blackis est décédé. Donc, deux ans après, pratiquement entre les deux décès de tes deux compagnons. Il y a eu deux ans. Il y a eu deux ans. Deux ans, deux ans. Mais comment tu as réussi à surmonter tout ça ? Ça peut être un coup un peu dur pour toi ? Il faut dire que dans la vie, dans la vie, ce qui n'est pas dur, tu n'es rien. Sincèrement dit, parce que, regarde un peu comment l'autre est décédé. Blackis était, il est allé au terrain pour aller répéter parce que nous avions une émission, nous avions une séance de studio le lendemain. Donc, il est parti, il s'agissait un peu au terrain, en face de l'église baptiste là, à Yopougon. C'est le terrain que nous faisions nos répétitions. Donc, il est parti répéter. Après l'église, après l'église, il est parti répéter. Un dimanche, à 15h, et je suis à la maison, mon père me dit qu'il n'y a pas, ton frère est tombé hier. Donc, moi, je couche, je me suis allé au patio, on est loin de là, juste au carrefour, c'est une pièce là. D'accord. Je m'avais jeté un regard là-bas, mon frère est couché. Il était au téléphone avec une fille et il a décidé. Il faut dire que ça n'a pas été. Au téléphone comme ça ? Il était au téléphone comme ça, elle est causée avec une fille de l'église. Elle est juste dans le groupe musical de son église. Elle était causée avec elle comme ça, puis il est tombé. Ça m'a cassé. Et j'ai vu que non, l'homme n'est rien. Parce que le type, il a séché ses habits. Il a mis au soleil bien, puis il n'est pas tout, il est parti m'ouvrir. En fait, on ne sait pas ce qu'il a fait, il lui a dit au téléphone. Il ne sait même pas. Il a volonté de lui dire. Enfin bref, mais toi, quand il ressort ton trophée au Prémude, là, ça a été une fierté pour toi, t'as pris beaucoup. Mais est-ce que tu as pris ce trophée-là, aller sur la tombe de tes frères, aller les dédier ça ? Non, en fait, cette étape d'aller sur ton palais dédié un trophée à tes frères, ça c'est, il ne faut plus ça. Nous, les chrétiens, il faut plutôt prier pour tes frères pour qu'ils puissent avoir le salut. Ça, c'est chaque jour que tu dois faire ça. Ça, c'est chaque jour. Mais vous avez commencé votre carrière ensemble, aujourd'hui, tu as le succès. Tu as eu un prix. Oui. Ah, tu vois que tu ris, tu ris as dû passer quand même. Au fait, c'est toi qui me fait rire, au fait. Oui, oui. Quand tu me fais rire, t'as dit, cette étape-là, nous, on a dépassé ça. Non, on ne prie plus, tu le tombes. Non, c'est fini ça. Quand tu donnes ta vie à Dieu, Jésus ne plus où sa tombe, il est parti. D'accord. Voilà. Un homme qui est parti, un homme qui est mort, il n'est plus là. D'accord. C'est son corps qui est là, mais lui, il est déjà parti. Pris plutôt pour son âme. Non, en fait, tu as un stade aujourd'hui que vous êtes au-delà de ça, c'est la prière. Oui, d'accord. La prière, on le fait chaque jour que Dieu le fait. Toi, ton église, c'est la christianité céleste. Oui. Donc, souvent, tu es en tout blanc, sans jésus. Oui, oui. Puis blanc. Il n'y a pas des soupçons, des roses, proffes, des francs, mansions, sosleries dedans. Non, c'est Jésus-Christ, là-bas, c'est la Bible. Christianité céleste, là. C'est la Bible propre, même. C'est la Bible propre, hein. Oui. D'accord. Tu penses que c'est ton temps-là qui t'a donné ton prix ou est-ce que tu es rappelé, Moula ? Est-ce que quand je me vais chanter dans les émissions d'Iva TV, il n'y a pas fou ? Il n'y a pas fou. Ça veut dire quoi ? Bon, donc, je ne sais pas de quoi il parle. On est prêt à Zopé qui a vu un peu. Il a déjà fou, hein. Il peut faire concert même. Il peut chanter tous les morceaux publics. Il peut faire veiller le public. Tous les morceaux, ils sont connus. Maintenant, pourquoi ça pue ? Avec tout ça, pourquoi il ne parle pas à un prix ? Il ne parle plus que ça, même. C'est parce qu'on a encore du voir, ça compte déjà. C'est profond, là, tu réjouis des Bordeaux, c'est parce qu'il est en Côte d'Iva. Non, on laisse vrai le processus de talent de ses enfants. Ah, les gens sont comme ça. C'est-tu comme ça ? C'est-tu comme ça ? Mais sinon, au-delà de ça, est-ce que tu as une vie familiale ? Tu es marié ? Moi, oui. Bon, marié, c'est trop dit. Marié, c'est-tu, administratifement ? Administrativement, pas encore. Concubinage ? Oui, oui. Ma femme, on vit ensemble. Des enfants ? Oui, on a des enfants. Ah, c'est bien. Comment tu arrives à lier ta carrière artistique et puis gérer la famille et tout ça ? Par moments, tu penses que tu es assez correct, comment tu gères tout ça ? Bon, on peut être artiste et puis avoir une bonne vie. OK. C'est pas le fait d'être artiste, là, il faut être dérangé. Non. Tu peux être artiste et puis avoir une vie rangée et faire ta carrière tranquillement. Mais je ne suis pas le suivant. Souvent, quand tu es artiste avec une vie rangée à un certain niveau, bon, par moments, dans le métier, tu sais qu'on est exposé à beaucoup de choses. Tu connais ? Je sais. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Bien sûr. Mais la seule force, tu peux soutenir un artiste dans ce mouvement-là. D'accord. C'est courte. D'accord. Mais Elisa, ton église Christianie Céleste, là, il permet que les gens vivent en concubinage. En tout cas, moi, je ne peux pas aller au-delà de ce que tu as dit. C'est que tu sais que moi, je suis Christianie Céleste. Moi, je suis Christiane Céleste. Après mon dernier, ça fait cinq ans. Cinq ans, je suis Christianie Céleste. Cinq ans, six ans, je suis Christianie Céleste. Je suis venu à ma femme. On est entêtres ensemble dans l'église. Non. Tu es un concubinage. Et ce Christianie Céleste, là, il permet qu'on vit en concubinage. Mais non, toi, tu vis en concubinage aussi, non ? L'église n'est pas Céleste. Mais c'est pas Christianie Céleste. Chez nous, on fait ça. Mais toi, tu n'es pas Christianie Céleste, non ? Chez nous, Christianie Céleste. Comme toi, tu me poses des questions sur vos yeux. Moi, tu peux que chez nous, là. Je veux dire que c'est de l'église. Chez nous, on fait ça. L'église Christianie Céleste permet qu'on vit en concubinage. On peut faire ça. On fait ça chez nous. D'accord. Ça n'aura des problèmes. Après, tu peux te marier ta femme. Après, regarde, on connaît. Après, on peut partir de la mairie pour mettre vos bagues. Tu sais, on comprends bien ce sujet. Donc, pour se marier, là, on voit qu'on ne connaît pas la personne. On vit pas la personne, on rit, on se voit comme ça. Et puis, en même temps, on se marie. Et puis, maintenant, après... Non, non. Non, lui, je n'ai pas... Non, mais la doctrine de l'église, comme moi, je ne connais pas, j'ai démensé Christianie Céleste permet qu'on vit en concubinage. Non, c'est ça. C'est pour élagir ma connaissance. Je vais rencontrer vous, hein. Moi, je suis un gentleman. J'aimerais plutôt qu'on parle de ma carrière. C'est ce qui concerne l'église, là. C'est trop fort pour moi, là, ici. Tu vois, mais le gars, c'est un terrain, il faudrait lui mettre des problèmes, là-bas. C'est trop fort. Moi, je suis un débutant, tranquillement. Je suis venu, je vais te prier, et tout. J'ai un regard de compréhension sur ma vie. Ça s'arrête, le reste, là. Non, Elvis, dès l'école, tu commences aux fautes, fautes, musique. Bon, foot, là, c'est trop dit. Quand il dit foot, c'est trop dit, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire, je n'ai pas entamé un carré football stick à Abidjan, ici. Quand je suis arrivé à Abidjan, c'était pour chanter. Voilà. Mais, j'ai eu un don. Mon don, c'est que je savais jouer au ballon, mais je n'ai pas mis ça en exercice dès mon bas âge. D'accord. Parce qu'Abidjan, ici, tu n'as pas de parents pour pouvoir t'héberger. D'abord, c'est difficile. Quand nous sommes arrivés à Abidjan, nous ne sommes pas venus à Abidjan, ici. Moi, je suis un villageois. Mais quand tu louais une maison à 11 000, là, il est pour continuer. Ça, c'est après. Donc, ça allait, tout. Non, c'est après. Ça, c'est après notre succès de portable, là, que nous dormions dans une maison de 11 000 qu'on ne devait pas payer. Au plus de tout, quand même. 11 000 pour moi. Donc, on ne devait pas payer. Mais quand tu m'as arrivé à Abidjan, ici, tu sais jouer au ballon, mais tu dois manger. Bon, tu n'as pas de club. Tu ne connais rien à Abidjan, ici même. Même pour tracer le bouton, c'est difficile. Et puis, tu vois, tu dis non, tu vas jouer au ballon. Bon, tu joues au ballon, tu fais vraiment manger. À la maison, c'est la mort subite. Donc, tu viens du village, d'abord. C'est du village, tu viens d'Abidjan. Ok. Moi, je n'en ai ici. Tu es à quelle région ? Moi, je suis de la Réunion, c'est Sandra. C'est Sandra, ok, d'accord. Donc, de ton centre natal, tu viens à l'aventur. Je viens à l'aventur, à mes frères, vous venez chanter. Ce n'est pas facile, pour quelqu'un, tu ne connais pas la ville. Donc, tu n'étais pas brillant à l'école ? Non, à l'école, non, à l'école. Moi, tu n'étais pas brillant à l'école, là, à l'averti. Je ne vais pas te blaguer. Non, attends, mais tu ne regrettes pas d'avoir l'école, là. Tu te sens bien dans la musique où tu es là. Tu sais ? Non, non. Jésus, je n'ai pas fait l'école. Bon, ça, c'est défaut le petit téléphone, ça, il ne sait pas. Mais, il est le Messie. Mais moi, l'école, là, c'était... Non, on allait à l'école, mais on n'était pas brillant à l'école. Il ne faut pas se blaguer. D'accord. Moi, je n'étais pas brillant à l'école. D'accord. Alors, tu peux composer tes tests et ton... Non, il s'est écrit. Moi, il s'est écrit mes chansons. Dieu, je suis arrivé quand même à 4ème. Ça me permet d'écrire mes chansons, ça me permet... Certaines harmonies, les tests, et une certaine... C'est tout. Mais il faut dire que non, aller prendre l'école, mais pour mettre ça sous ma tête, pour dire non, j'allais loin à ça, ça n'a pas été ça. Tu as vu un peu, non ? Sinon, j'écris mes tests, tranquillement. T'as fait le musical, à la base, c'était Yussouba ? Oui. C'est ça ? Bon, avant, j'étais... Je faisais Zougou d'abord. Et après ? Et après, quand je suis arrivé dans le groupe, mon frère Blackis, il paie à son âme. Il aimait beaucoup le Yussouba. Bon, lui, il n'était pas chanter, il était accompagnateur, et à l'heure, il était compositeur. Il a tellement aimé Yussouba, ils ne pouvaient pas s'exprimer, parce qu'il n'a pas la voix, il ne pouvait pas accompagner, il ne pouvait pas chanter. Donc, pour lui faire plaisir, frère, comme tu aimes vraiment le mouvement, on fait deux styles. D'accord. On fait Zougou, puis on fait Yussouba à même temps. Quand tu prenais un autre album d'inspiration divine, pendant que nous avons formé un rôle au groupe, il y avait deux styles de musique dans nos CD. D'accord. On a fait des Yussouba et on fait des Zougouba. Rougy a fait des Zougou, moi, il fait des Yussouba. Mais on est en carrière solide en Zougou, hein ? Oui, ici en Zougou maintenant. De toute façon, les Ivani n'écoutent plus Coupé-Décalé, c'est mort. Donc, en Zougou, là, c'est bon. Il n'y a jamais eu lieu. Dites-toi Zaman, tu sais que le Coupé-Décalé, vous avez fait plonger, vous, le gars des Zougou? En tout cas, le Coupé-Décalé, le Coupé-Décalé a régné et il continue de régner. Dans l'air passé, à ce moment-là, est-ce qu'il régne? Bon, le Coupé-Décalé a ça. Le Coupé-Décalé a tout eu là, hein. Le Coupé-Décalé a tout eu là, mais seulement, ils ne sont plus à pleine place. Quand c'est blagé, là, c'est Zougou, allez, rapidement. D'accord. C'est ça qu'on dit la vérité. Tu es un gars courageux. C'est difficile. C'est difficile. Non, mais si le Coupé-Décalé n'accepte pas ça, il ne peut pas travailler. Accepter quoi, qu'ils ont plongé. Ils n'ont pas accepté qu'actuellement, ils ne sont plus à pleine place. Et bien, ils savent ça. Mais D'Boé-D fait beaucoup d'efforts, hein. D'Boé-Doc, c'est un lutteur. C'est un lutteur. Un leader lutteur. Ouais. Il est fort et il travaille. Et je pense que c'est le Méname qui est dévoué, même. Il y a qui est encore dans le Coupé-Décalé ? Yassaye Beno aussi. Il y a aussi Baby Philippe. D'accord. Voilà. En tout cas, c'est un leader là. Il lutte. Il lutte. Il lutte. Il lutte. Il lutte. Il fait beaucoup d'efforts aussi. C'est lui qui t'a mis dans le Zougou, là, ce qu'il paraît. Oui, Keké Vara. C'est parce que mon deuxième single, après Oma Yo Service, qui a été produit par moi-même. Keké Vara a écouté le morceau. Il m'a dit, ah, Elvis, vraiment, tu chantes bien, moi, je vais te produire. Tu as un producteur qui a dit, non, en ce moment, il a fait son morceau qui me faisait mal, là. Et, ah, morceau, là. Donc, il m'a dit, ah, il faut venir dans mon label, moi, tu te produis. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais il m'a dit de faire du Zougou. Parce que moi, j'ai commencé à changer de style de musique, hein. Moi, tu vois venir venir couper des calés un moment. Voilà, comment tu viens pour faire des calés ? Comment tu virais un moment, tu virais un moment, tu virais. En tout cas, je luttais. Oui, tu commences à... Il m'a dit, Elvis, il faut faire du Zougou. Comment tu écoutes là ? Il m'a dit que je fais Zougou, ça allait. Il ne voulait même pas parler, il m'a dit, il faut faire Zougou. C'est là, on a fait Ikeo, là. On a fait Ikeo. C'est Ikeo qui a commencé à faire du Zougou, maintenant. Donc, c'est qui, il m'a mis dans le Zougou. Mais moi, quand j'écoute ton flow Zougouphile, tu me fais penser un peu dans le Zougou, dans le temps, en fait. Tu as une inspiration un peu comme les Zougou des années 2000, par là, tu vois. Quand on écoute tes titres et tout ça. En général, tes tests, de quoi tu t'inspires en général ? Bon, tout est-il véritablement ton inspiration. Je sais que tu parles de Benta, tu vois, des quartiers précaires dans lesquels tu as vécu. C'est quoi ? C'est le quotidien de tous ces quartiers-là qui t'inspirent ? Ouais. Moi, j'aime beaucoup chanter ce que tu vis. Ce que je vis, voilà. Moi, j'ai fréquenté, j'ai fait Pemli. J'ai fait Benta. C'est des quartiers que je me mettrai, Yaou C.I. J'ai la carte de Yaou C.I. sur moi. Yaou C.I. c'est où ? Yaou C.I. c'est auprès du 16e avondissement. 16e avondissement. Voilà, normalement de l'antenne. On en revit à l'antenne d'Ivoire. Ah, on s'allume dans le Vengis, là ? Ouais. Les plus poids, c'est-il. Voilà. Donc, c'est des quartiers qui a fréquenté. Donc, ce que je chante, c'est ce qu'il y a vécu qu'il chante. Tiens, des nuits sont au Paradis. Ça se comporte comment ? En tout cas, très bien. Les édivins ont accepté Paradis. Les édivins ont accepté Paradis. Moi, j'ai écouté. Ça fait ça qu'il tourne à toi, moi. Ça fait tout en ce moment. Félicitations pour Paradis. Merci beaucoup. Ça, vraiment. C'est un projet de concert pendant ces périodes de fêtes-là ? Oui. Je n'ai pas de concert en tant que tel, mais j'ai des spectacles en vue. Déjà, mon manager a déjà dit mon calendrier. Donc, c'est chargé, c'est chargé. Ça fait ton manager, il fait du bon boulot. Oui, je salue mon manager déjà. En tout cas, maman Sophie Quadiot, qui fait beaucoup pour moi en ce moment, elle travaille en tout cas, je lui dis beaucoup merci parce qu'elle m'a pris comme son fils et elle travaille avec le cœur et il y a un progrès. Elvis est inspiration divine. Aleta civil, qu'est-ce que ça donne ? Vraiment, Aleta civil, c'est Bata Mathieu. Bata Mathieu. Bata. Bata Mathieu. Bata Mathieu. Voilà. Bata Mathieu, aujourd'hui, l'actualité de la Côte d'Ivoire, quand tu regardes à M. Didier Drupas, tu penses qu'il mérite la FIF, la fédération. Oui, il mérite. Il mérite. Drupas mérite. Mais pourquoi on ne lui donne pas depuis là ? Je ne sais pas, mais en tout cas, Drupas mérite. Il mérite de prendre la FIF. Il mérite ça. Son candidat s'est rempli. Quand on parle du ballon d'or, c'est le candidat qu'on évite même. Mais comme il y a une partie des Ivariens qui ne le supporte pas, celui-là, on voit c'est un peu partout, qui disent même qu'il est avare. Non, mais son côté avare, là. C'est parce qu'on doit prendre pour élever le football ivoirien. Il faut bien dire ça aux Ivariens qui disent qu'il est avare. Ah, mais quand il marquait le but pour nous, on était contents. Tu vois un peu, non ? Il est venu à l'équipe nationale. Nous sommes allés au mondial. Nous sommes allés, on a participé au mondial trois fois. Mais on n'a pas rapporté. Trois fois. Vous me rappelez très bien, ce n'est pas deux. Bon, deux ou trois fois. De toute façon, on n'a pas rapporté le mondial. Et la Cannes. C'est deux fois, mais c'est trois fois. Je pense que c'est deux fois. C'est que tu t'en prends. Mais il n'a pas rapporté aussi des Cannes. Oui, il n'a pas eu la chance. Il n'a pas eu la chance. C'est le footballer. Il avait le potentiel de rapporter la Cannes. C'est du foot. Il a tué un gagnant. Franchement, c'est un jeu, Anaconda. On félicite au passage la légende Samuel Le Toffis, le nouveau président de l'Afrique à faute du côté de Cameroun. Et les humains disent qu'il s'agit de toi. Bigger pour Pichichi, le numéro neuf. Merci. Voilà. Donc, alors Elvis, au-delà de tout ça, tu peux pas au moins un album complet ou qu'est-ce que... Oui. De combien de titres ? Bon, pour le moment, je suis en train de préparer un album de 10 titres. Mais 10 titres ? Avant ça, avant la sortie de mon album, il y a un single qui arrive. Il y a un single qui arrive. Voilà. Actuellement, qui est déjà fini presque. Voilà. Dans le mois de janvier, je pense que je vais balancer le morceau. Si, là, tu as balancé le morceau ? Oui. Ok. Alors, mais qu'est-ce que tu penses de la montée figurante du rap Ivoire en Côte d'Ivoire ? Ça a déstabilisé le copier d'Étale. Anaconda, c'est pas toi qui l'invité. Le rap Ivoire, je suis fier de rien parce que les enfants, ils travaillent et puis ils sont inspirés. Mais tout ce que je demande là, ils n'ont qu'à abonner des sujets qui peuvent toucher au lieu de se clasher. Parce qu'il y a leur aîné, Billy Billy, qui vient de faire des sorties, qui a donné son point de vue, son avis sur la nouvelle génération, qui dit qu'effectivement, il y a beaucoup de, on va dire, en fait, il y a beaucoup de musique qui te met dedans, dans le rap et tout, mais qu'il y a un manque de messages sensés et éducatifs. Qu'est-ce que toi, tu en penses ? Moi, je pense que ce qu'il a dit là, c'est ce qu'il a pensé et je pense que ça contribue. OK. Mais le plus important d'abord, c'est la musique. Les Ivoirelles, ils sont libres de choisir n'importe quelle musique qu'ils veulent. Le style qu'ils veulent. Voilà. Tu vois un peu, non ? C'est que c'est les fans qui donnent les points. Nous, on chante. Mais la musique est la musique. Mais moi, ce que moi, en tant qu'artiste, ce que je demande aussi, c'est d'arrêter de se clasher. C'est-à-dire, dans les manières de rappeler là, je sens un peu des attaques, des petits pics. Non, non, il suffit que toi, que mon rap va être déstabilisé. C'est ce que les hommes artistes avaient dans le temps et le huit vont être morts. Ils n'ont pas tenu compte du passé. Parce que le rap là, c'est une bonne musique. C'est une bonne musique. On peut passer, on peut, à travers le rap, on peut lancer des messages pour sensibiliser aussi. Ils n'ont pas arrêté de s'attaquer. On a vu un peu dans le coupé décalé. Mais pas comme le rap, il s'attaque. Mais il n'y a pas d'injury comme le clash de coupé décalé. Clash de coupé décalé, c'est injuré. Non, il y a un juge. Il y a un juge dans les clashs. Il y a un juge, il faut bien écouter, il y a des injudés. De toute façon, le clash, ce n'est pas bon. Le clash, c'est pas bon. Le clash pour toutes choses dans la vie, ce n'est pas bon. Il y a un moment où tu dormais à l'église. C'est ça, non ? Tu disais que tu dormais à l'église. Tu es chaché, quoi. Je suis à l'église, mais je suis à l'église même. Non, là, tu es à l'évoire à la télé. Non, je te parle. Tu as dit qu'il y a un moment où tu dormais. Tu as dit que tu dormais. Non, 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 je viens. On dit que tu n'as pas bien compris. Je dormais à l'église même. Moi, c'est à l'église, je suis. Non, quand il dit dormir à l'église, il va aller dans le vrai sens du mot. C'est-à-dire que le soir, tu vas à l'église et puis tu dors jusqu'au matin. C'est ce que tu as dit. Je suis encore là-bas. Moi, je ne suis pas l'artiste qui dort dans une maison, vit là quelque part. Il vit là-bas, il vit là-bas, il vit là-bas, il vit là-bas, il vit là-bas. Moi et mes enfants. Moi, ma femme. Tout le monde, nous sommes à l'église. Quand je quitte ici, je rentre à l'église, je rentre à l'église. C'est mon ambassade, au fait. Je ne jouais pas ça. Même quand tes fans belles te voient, ils passent à la même temps. Non, là-bas, ils ne passent pas à la voir. Moi, quand je sors, au Tokyo, on me connaît. Quand il y a des saints, ils saluent tout le monde, tranquillement. Toutes les façons, tu me vois, tu m'as vu dans la rue. Eh oui, je peux prendre une photo à toi. Sans problème, on tire une autre photo, on se laisse. On se laisse, on s'en va. Mais pour dire que non, ils vont entrer chez moi à la maison, c'est grave. Quand ils viennent à la maison, ils viennent chez eux, ils viennent prier. C'est tout. Voilà. En tout cas, moi, c'est ma nouvelle vie. Tu envisages que je fais le ministère de Dieu un jour ? Je pense que c'est ce qui est en arrière-vie. Moi, je n'avais jamais pensé un jour que. J'allais passer tout mon temps à rester à l'église, prier. Mais ça s'imposait à moi, en fait. Je n'ai pas demandé, ça me s'est arrivé. Et je pense que faire le ministère de Dieu même, c'est la meilleure vie. Il n'y a pas mieux. Mais dans ce cas, il reste dans le ministère de Dieu, au lieu de faire la promotion du dernier, son paradis. Paradis, il a tant plein promo. Encore tu es dans le ministère, qui est un bon choix. Je vais te donner, je vais te faire un petit témoignage. J'attends. Quand j'ai fait Pembli, j'étais avec Pembli. J'étais à Nojabois, mais il n'y avait pas assez de moyens pour faire la promotion. Qu'est-ce qui vient à Nojabois ? Non, ça va venir après. Il t'explique quelque chose, c'est un témoignage vétéran. Comme tu as dit que non, on doit faire la promotion du temps, puis qu'il est à l'église, il est informé quelque chose. C'est-à-dire que tu dois comprendre que la promotion qu'on fait là, la promotion Chanel là, ça ne vaut rien. Moi, j'étais à l'église, il y a plus trois mois de jeûne, pendant qu'il doit être édual, il doit être sur le terrain pour faire la promotion de la chanson, aller dans le maquis, veiller partout partout, faire la promotion de la chanson. Moi, je suis à l'église, il fait trois mois de jeûne. Quand je sors, il rentre avant 21h, chaque jour. Ça veut dire qu'il me rende ici, une fois que je rentre à 22h à la maison, mon jeûne est graté. Les trois mois de jeûne là, tu demandes quoi au Seigneur ? Non, ça c'est une intimité, moi Dieu, il n'y a pas tout ce qu'il dit avec les gens. Tu as bien non ? Mais, à la sortie de ce jeûne, le bingouisme a fait mon clip, il n'y en a pas, il ne m'a même pas pris cinq francs. Ceux qui ont figuré dans mon clip, il n'a pas pris cinq francs, il n'a pas pris cinq francs à moi. Il y a seulement, puis j'ai lu le transfert de mes chorégraphes, il y a eu le transfert d'entrée à la maison. Mais quand le clip est sorti, ce n'est pas la paix, c'est gâté. C'est gâté. Et quand il m'avait fait des prestations comme ça, on dirait que le tuyau, on dirait qu'il a la lumière sur moi. Mais pourquoi tu ne donnes pas ces conseils-là aux autres artistes qui n'arrivent pas à décoller ? Que ma vie soit, je veux que ma vie soit un exemple pour eux. Parce qu'un artiste qui chante, qui n'a pas Dieu derrière lui, c'est un poulot sans propriétaire. Moi, je sais de quoi je parle. Je suis dans quoi ça ? Il y a des artistes aussi, ils préfèrent aller faire leurs amours et puis ils ont succès. En tout cas, c'est leur choix. Mais moi, je peux leur donner comme conseil en tant que frère artiste. Parce que quand tu fais les amours, la fin là, ce n'est pas une bonne fin. Tu as déjà été tenté de faire ça dans ton passé ? Après, ils m'ont proposé ça. Après, la mort de mes frères, à Evist, rentre en Bruxelles, de toute façon, tes frères sont mortes de manière bizarre. Ça va te suivre. Rentre en Bruxelles, ils m'ont dit ça. Mes frères, mes amis m'ont dit ça. Ils m'ont dit, moi, c'est pour l'entendre, c'était pour mourir parce que je dois aller faire des amours, je préfère mourir. Là, pour aujourd'hui, j'ai donné ma vie à Dieu. Le résultat est là. Le résultat est là. Aujourd'hui, j'ai pas les moyens, j'ai pas d'argent sur moi. Mais quand tu me regardes là, tu sais que non, il y a quelque chose qui ne s'est pas dans la vie du long. Non, on sent la paix du cœur intérieure. Comme défalé, de toute façon, il est habitué là. Ah, tu as vu défalé? Oui. Quand tu vois un peu, les mouvements d'avant, mais quand tu vois défalé, il brille. Il ne gagne pas des millions, mais il est en paix. C'est ça. Tu vois? Il ne gagne pas des millions, mais il est en paix. Oui. Quand on l'appelle à l'effet de couper des carrières, il dit non. L'interview a suivi. Donc, tu vois ce qu'il vous l'a dit. Voilà. La meilleure des manières de faire une carrière musicale, c'est de mettre Dieu au devant de tout ce que tu fais. Ça marche. Tu sais, quand il est de mettre Dieu, ce n'est pas ta belle voix qui donne le succès. Ceux qui pensent que c'est pas que tu sais chanter que tu as le succès, tu te trompes, tu ne sais même pas chanter même. Mais tous ceux qui ne te collent pas là-dedans n'ont pas mis Dieu dans l'affaire. Vaites-le là, c'est là, mais bon, on ne sait pas. Le frère veut dire tout simplement que la musique, c'est vrai, on parle de musique. Mais la musique, d'abord, c'est spirituel. Oui, oui. La musique, c'est un art spirituel. D'accord. Ça, il faut que tout le monde le comprenne. La musique, on ne se lève pas comme ça pour chanter. La musique, c'est l'esprit. C'est quelque chose qui vient de l'esprit. Maintenant, ta musique est conditionnée aussi, en général, au choix que tu as fait. Parce que Vaites, tu le lasses après, Samakwana n'a pas encore décollé. Donc, peut-être qu'il n'y a pas Dieu dans sa musique. Pour moi, je ne sais pas, en tout cas. Je ne sais pas. Ah, Vaites, tu as faut donner ta vie à Dieu et tu vas décoller. Il a déjà donné sa vie, il faut laisser le baisseur. Alors Elvis, aujourd'hui, on t'écoute et on apprend beaucoup de choses de toi. Et le conseil que tu donnes, moi j'apprécie bien parce que tu es un tag. Tu donnes ta voix, tu dis que ta vie soit un exemple. Donc, voilà un peu. Alors, au-delà de tout ça, aujourd'hui, quand tu regardes la nouvelle génération qui vient avec eux aussi leurs haines, leurs forces, mais qui viennent un peu plus, je dirais, sans trop de connaissances, quels conseils as-tu que tu peux leur donner ? Bon, c'est une occasion pour aujourd'hui de parler à mes frères qui arrivent. Ok. Tout ce que je peux leur donner comme conseil, dans le showbiz, c'est vrai, c'est l'argent. C'est vrai, c'est l'argent. Mais, malgré ce qu'ils vont croiser comme obstacle, moi, ce que je peux leur donner comme conseil, c'est de mettre au premier plan Dieu. D'abord. D'abord, il faut faire la musique. Il n'y a qu'à, il n'y a qu'à, il n'y a qu'à, qu'on peut le... Il n'y a qu'à craindre Dieu. En tout ce qu'il faut, il n'y a qu'à craindre Dieu. Parce que quand tu ne crains pas Dieu, tu fais des bêtises. Bon, parce que tu as eu un petit succès aujourd'hui, tu vas à Kouroubou, il y a une copine là-bas. Tu vas à Amant, il y a une copine là-bas. Tout cela, le monde a fait ça. Moi, j'ai fait ça. Nous, dans mon temps, on ne drague pas. Quand je fais des châtiens, tu m'as dit, suis-moi, je vais partir, mais qui t'en va et qui ? Je ne sais pas. Tu ne sais même pas qui t'en va. Demain, de toute façon, ça ne mousse pas. On dit, mais lui, elle chante bien, mais son mousseau, c'est bon, mais ça ne peut pas mousser. Ça dépend de ce que tu as fait là. Ça compte. Donc, en premier plan d'abord, la crainte de Dieu, le reste là, ça va venir. Même si tu crois des difficultés, un peu, un peu, un peu, un peu, avec le temps, tu vas voir. La patience. La patience, ça va payer. Rien à faire. Tu as toujours des bons rapports avec l'unique ? A qui ? Oui, oui. L'unique, c'est mon gars, c'est mon baoulé, mon type. C'est ton baoulé, c'est ton type. Oui. C'est mon baoulé. Alors, parle-moi de ta rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît. Voilà, ça, c'est un nouveau son. Voilà. Bon, au début, j'allais un peu à l'église, un temps, un temps, un temps, j'ai parti à l'église un peu. Mais ce qui m'a fait que j'ai renforcé, même mon amour a été renforcé en Jésus. Il faut dire la vérité, c'est après la mort de mes frères. Parce que vivre avec quelqu'un, vivre avec quelqu'un, souvent, on est là, on pense qu'on est immortel. C'est faux, hein ? C'est non, parce que ça peut m'appeler toi, toi qui t'en prends la photo de rien, pour aller mettre rip sur Facebook, tu es le chef, tu n'es rien même. Parce que celui-même qui est mort, que tu allais mettre rip sur sa photo sur Facebook, lui aussi, il a mis rip sur Facebook. C'est pour dire que la vie, là, on n'est rien. Attachons-nous. C'est ce qui m'a beaucoup poussé à vraiment chercher Dieu. Parce que, la mort de mes frères, ça m'a remué. Ça m'a remué. On a dormi dans les six coups bois, on a dormi dans les kiosques, en train de chercher la vie ensemble. Nous avions des projets. Demain, quand on est en France, tant, 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 tant. Et on a laissé tout ça là. Les projets ne sont pas arrivés, mes frères sont morts. J'ai dit, c'est une année bizarre. J'ai dit, mais quoi? Donc, ça pourrait être moi. Mais pourquoi je suis resté? Est-ce parce que je suis fort ou bien parce que c'est moi qui l'ai choisi? Non, non, non. Il n'y a rien qui m'a protégé. Il sait que ce n'est pas Zammou qui m'a protégé, c'est Dieu qui m'a protégé. Alors, il faut, il attrape bien même. C'est ce que mes frères n'ont pas fait là. Moi, il a fait trip de ça. Donc, c'est ce qui m'a permis même de... C'est ce qui a renforcé de renforcer encore ton amour. En tout cas, ce n'est pas une chose facile. Chose facile, vous commencez à une carrière à trois et là, tu te retrouves seul et puis tu es dans le succès et tu as toujours l'inspiration. En tout cas, encore chapeau, félicitations. Mais tu penses que Klaib Bailly, elle, elle a fait le bon choix parce qu'elle estimait que dans le coupé décalé, il y avait des vilaines choses. Elle allait donner sa vie à Dieu. En tout cas, moi, ce que je peux dire à Klaib Bailly, c'est qu'elle a commencé là. Elle n'a qu'à vraiment serrer sainture parce que le diable va toujours la tenter pour la ramener en arrière. Parce que le diable, c'est comme ça, il est. C'est comme moi. Quand tu prends un chemin, quand tu emprates un chemin de Dieu, il y a toujours le diable qui va te tenter pour te ramener. Il cherche toujours à te ramener en arrière. Ma soeur Klaib Bailly, si tu m'écoutes, tu me vois, moi, je te donne un conseil. Il faut t'intégrer dans la voie. C'est la meilleure voie que tu as choisie. Voilà. C'est la meilleure voie que tu as choisie. Dieu ne peut jamais t'abandonner. Reste avec lui. Quelque soit ce que tu as connu comme problème, fléchis le genou et dis à Dieu de venir à ton secours. Et c'est toujours là pour toi. Amen. Ce qui me donne ce conseil que j'ai fait. Alors, et ton ancien producteur manager, qu'est-ce qu'il en était ? Pourquoi est-ce que vous vous êtes séparé de sorte avec Kanakona, vous lui posez la question tout à l'heure. À Jaboua ? Oui. Oui, Jaboua, nous avions signé un contrat. On avait signé un contrat, le contrat à thème. Donc, il a demandé que si on pouvait le signer, non, que je vais essayer d'y voir ailleurs. C'est tout. Sinon, il n'y a pas de problème entre lui et moi. Le bon rapport, ça peut être tout. Il vient de m'appeler, il vient de me poser. Il n'y a pas de problème entre lui et moi. C'est un problème. D'accord. Alors, dans les perspectives de carrière que tu as d'avenir, est-ce que tu as parlé de featuring avec des artistes d'ailleurs, tout ça prévu ? Essayer d'explender un peu plus ton talent ? Oui. Bon, actuellement, je suis en train de préparer un featuring avec Shadow Chris. D'accord. Et je suis en train de préparer un featuring aussi avec Jojo Le Barbu. Voilà. Ça, c'est le côté hip-hop. Maintenant, le côté zouglou. Maintenant, il y a le côté gospel parce qu'il y a Akan. Oui. Ta chanson. Je suis en train de préparer un morceau pour dire merci à mon Dieu. Mais avec un chant. Je suis en train de chercher d'aventurer. Nous, on est déjà là. On est là pour prendre tout le monde. Mais c'est fini. Tu es là, c'est fini. Mais est-ce que il est réellement André, Jaguar et toi, il n'y a pas de problème ? Non, il n'y a pas de problème avec Jaguar. Il n'y a pas de problème à lui. Jaguar, il a tête de mon frère. Mais lui aussi, c'est un maladie qui tourne un peu partout. Bon, enfin. On n'a jamais eu de problème. Il y a quelqu'un qui va prendre la carrière et défaler la main. Par exemple, je suis là, j'ai trop de problème. Alors, donc, Elvis, notre émission va tirer à sa fin. Oui. On aimerait te tirer ton mot de fin, ton appel à tes fans, à tous ceux qui te suivent sur toutes nos plateformes. Qu'est-ce que tu as à leur dire ? Bon, ce que j'ai à dire à tous mes fans, c'est-à-dire de me suivre de près parce que j'ai de quoi chanter au fait. Dieu m'a donné la force de rebondir. Donc, ma mémoire, elle est devenue un enfant de 18 ans. Voilà. Dieu a scientifié mon inspiration. Donc, il y a quelque chose à lui donner encore. En tout cas, j'ai préparé un truc pour eux, mais c'est dans quelques temps seulement. Après les fêtes, ils vont goûter ce que j'ai préparé pour eux. Mais qu'ils sachent qu'on peut même aimer un artiste. Mais la meilleure de manière d'aimer un artiste, c'est-à-dire qu'ils prient pour lui. Parce qu'ils nous sont confrontés à beaucoup de choses, beaucoup de tentations. Voilà. Beaucoup de tentations. Maintenant, je l'ai dit, ce qui arrive là. Bon, il ne parle pas de nous. Donc, il faut le donner un peu à entendre la mélodie. Non. Moi, j'aime me surprendre, mais pardon. Il va me surprendre tous les jours. Ils vont comprendre bientôt. Bon, donc, petit acapella d'Ivon, un peu. Ils vont au paradis, il est paradis, mais il y a quoi là-bas ? Et puis, ils s'en vont sans nous. Attends, il y a un conseil là-bas, paradis. Hé ! Grand conseil au paradis, organisé par Dieu. Comparé à avec son boubou, imaginez le taravaillement, c'est pas petit bouquin. L'animateur du conseil, Roger Fulgenz Kassi, la sécurité garantie, Charlie Ouata, Gion Boloro. Il va au paradis, il est paradis, il y a quoi là-bas ? Paradis. Alors, Elvis, inspiration divine. Comme avec ça, on peut couper, décaler encore. Pourquoi ? C'est du paradis. Non, Françoise, chapeau. Je voulais dire merci à quelques personnalités que vous avez été. Pas de soucis, vous savez, remercier. Je voulais dire merci et un grand merci à un homme qui a contribué aussi à l'avancée de ma carrière aussi. Dieu a touché des gens, mais c'est un homme qu'on appelle Ibi, il s'appelle Ibra Libos, Ibi Esproductions. Ibi Esproductions. Ibra Libos, je te dis merci beaucoup, parce que, malgré qu'on n'était pas ensemble, mais tu as investi, tu m'as aidé. Et il y a des morceaux dans lequel tu m'as mis en studio, il y a des morceaux qui m'a donné des prames. Moi, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi, que le bon Dieu te bénisse. Merci à Kivara, merci à Anno Jaguar, merci à Clovis de Beverell, en tout cas, tout mon staff et tous ceux qui prient pour moi en ce moment, mon père spirituel, je te dis beaucoup de merci aussi pour tout ce que tu fais pour moi, que Dieu vous garde. et je dis un grand merci à Roland Le Benguiste. Le Benguiste. Le Benguiste. Le Benguiste. Merci à vous. Comme ça, c'est un père spirituel. Il s'appelle Toga Bessa Constant. On peut passer là-bas souvent aussi. Ouais. Il n'y a pas de problème. C'est ouvert. Voilà. Alors, dames et messieurs, vous avez entendu, c'est le message, le mot de fin de l'artiste Elvis, inspiration divine. Et merci surtout à tous ceux qui nous suivent sur nos pages, internet, Facebook, qui partagent nos vidéos, fafa, votre émission, on est toujours là présent, Anaconda et Serge Defalé. Big up à la marraine Matida Erika. Sans oublier, Bomskangala Le Berger, la grande famille. Oh, merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent. Merci, merci, merci. Kenzo Cashman, on est Ego Gatti, la famille. On est ensemble. Alors, derrière les caméras, on salue nos frères. Ils sont toujours présents. Soko, Soko, sans oublier Santiago. Et puis, le frère Steph, Steph à la Sono, à l'arrière. Roland Le Benguiste. Big up à toute la direction, monsieur et madame Bakayeko. Brrra! Sous-titrage ST' 501